Dans le cadre de la célébration du bicentenaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Madagascar et le Royaume-Uni, un culte a été célébré cet après-midi à la cathédrale Saint-Laurent à Mboumanouj, une messe qui a vu la présence de son Altesse Royale, la princesse Anne d'Angleterre, en visite dans la Grande-Île. Depuis hier, le président Erez Zonarmapian et son épouse Vouin, qui ainsi que le Premier ministre et des membres du gouvernement ont honoré cette messe anglicane. Mgr Samuel Lazzone-Naranarville, qui a officié la messe, n'a pas manqué de souligner dans son discours que ce renforcement des relations entre les deux pays et les deux peuples est important. Dans la matinée d'aujourd'hui, la princesse Anne d'Angleterre, accompagnée de la Première Dame, a visité les Fouctins de Suat-Anane et de Falay-Ajiv dans la région Amour-Nmanie, une visite qui avait pour but de soutenir le développement de la filière soie. Rappelons que hier, son Altesse Royale, la princesse Anne d'Angleterre, a été reçue par le président de la République au Palais d'État d'Yavloo. Lors d'une cérémonie solennelle organisée à cette occasion, la princesse Anne a remis le certificat de Duke of Edinburgh International Awards à 28 jeunes mariages pour leur engagement et leur détermination à œuvrer pour la jeunesse. Le président de la République a élevé la princesse Anne d'Angleterre à la dignité de grand-croix de deuxième classe de l'Ordre national malgache, la plus haute distinction honorifique du pays. La princesse Anne a été honorée pour son engagement et son action pour le développement social et économique, ainsi que pour ses œuvres humanitaires en faveur de la protection de la mère et de l'enfant à travers Madagascar.